Bonjour, avec vous aujourd'hui nous verrons le thème de la tromperie, mais tout de suite écartons, ce n'est pas la tromperie dans le couple, mais c'est la tromperie commerciale. Oui, c'est le fait pour un commerçant, pour un professionnel, de vendre à quelqu'un d'autre quelque chose qui ne correspond pas aux qualités qui sont annoncées. Par exemple, de vendre une voiture comme neuve alors que c'est une voiture d'occasion, par exemple de vendre une quantité de matière alors qu'il y en a beaucoup moins, par exemple de vendre quelque chose qui est censé comporter je ne sais quel produit actif alors qu'il n'y en a pas du tout. Merci. Et qu'est-ce qu'on en encourage à faire cela justement ? C'est une infraction qui est grave et qui est même aggravée quand elle est par exemple la cause de danger, c'est-à-dire que vendre un produit pour un usage particulier alors que ce produit en réalité est dangereux dans cet usage-là, vous comprendrez bien que c'est bien plus grave. Donc la tromperie simple, on encourt deux ans d'emprisonnement maximum. La tromperie aggravée, par cette circonstance-là en particulier, on encourt quatre ans d'emprisonnement. Merci. Et aussi à ce niveau, il y aurait-il des facteurs aggravants cette peine-là ? Oui. Les facteurs aggravants, c'est essentiellement le fait que cette tromperie se fasse dans un contexte qui est susceptible de générer un danger pour la clientèle. Merci. Alors quand vous dites un danger, un danger actif ou il y a aussi le danger passif ? Prenons un exemple, faire croire à des vertus médicales d'un produit alors que, pour un exemple, c'était que de l'eau, de l'eau sucrée. Oui, ça peut être un danger à la fois actif et passif. Je comprends bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, le fait de faire croire à quelqu'un quand on lui vend un médicament qui est vraiment très nécessaire pour soigner sa maladie alors que ça n'en est pas, c'est évidemment lui retirer la possibilité de se soigner vraiment et donc lui retirer une chance de survie et donc effectivement créer un danger pour lui. Et de même, lui vendre un médicament qui aurait non seulement quelque chose qui n'aurait aucun effet sur la maladie en question, mais qui serait en plus dangereux parce qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur, c'est rajouter du danger au danger. On est donc bien dans la circonstance aggravante que j'évoquais tout à l'heure. Merci. Et est-ce aussi un facteur aggravant, j'ai presque envie de dire, l'incompétence ou la surinformation qui ne serait d'actualité ? J'entends, vous avez en face de vous un infirmier ou un pharmacien qui fait des hypothèses sur la vertu d'un produit qui, lui, existe, mais qui en réalité ne correspond pas à celui qu'il vous faudrait pour vous soigner convenablement. Mais j'aurais pu allonger la liste à un médecin, à n'importe qui. Je comprends ce que vous voulez dire, mais vraiment... Son incompétence, non pas de manière volontaire, mais son incompétence, c'est qu'il vous donne un produit qui n'est pas suffisant pour vous guérir quand on parlait justement de qualité passive. C'est un autre sujet que la tromperie parce que la tromperie, c'est vraiment le fait du commerçant. C'est celui qui vend le médecin. Il y a de l'argent aussi. Le médecin ne vend pas de médicaments. L'infirmier ne vend pas de médicaments. Ils sont des prescripteurs. Il peut faire des erreurs dans la prescription. Ces erreurs où cette incompétence peut entraîner des conséquences gravissimes. Mais à ce moment-là, on est en blessure involontaire, voire si c'est dramatique, on est en homicide involontaire, c'est-à-dire qu'on a causé une maladie grave ou des blessures graves à quelqu'un, voire son décès. Et on est responsable du fait de son incompétence, son incompétence coupable de ce qui s'est passé. Mais c'est un autre sujet, bien sûr. D'accord. Donc, en fait, pour qu'il y ait tromperie, il faut qu'il y ait un lien, un intérêt qui vous lie à la victime. Vous avez fait ça dans un but, qu'il soit commercial ou éventuellement d'atteindre la santé de cette personne, mais il faut qu'il y ait un lien en termes d'intérêt. On est vraiment à la tromperie. C'est vraiment dans le lien commercial. C'est la personne qui vend par rapport à la personne qui achète. Il n'y a pas de problème. La personne qui vend va lui vendre quelque chose qui, en réalité, n'est pas ou ne présente pas les qualités, la nature, la quantité, la composition qui est annoncée au moment de la vente. Merci. Maintenant, pour éviter les recours de certains auteurs qui disent « Mais moi, je ne l'ai pas vendu. Je l'ai offert. » Ça ne change rien. Ça ne change rien parce que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question… On est quand même dans un rapport commercial, même si c'est un cadeau commercial. C'est une question simplement de remettre à quelqu'un, dans un cadre commercial, un produit qui ne correspond pas à l'annonce qui en a été faite. Merci. Et ceux qui profiteraient, puisque souvent on dit qu'il faut faire un peu la confrontation. Certains avocats pour la défense aiment bien confronter, même au niveau de la gendarmerie et de la police. Eh bien, vous aussi, dans vos investigations, vous rencontrez l'auteur, vous rencontrez la victime et parfois vous allez faire les rencontrer tous les deux dans le même cabinet, se confronter devant vous. Et que ceux de la notion de la tromperie qui s'en prendraient à des personnes fragiles par la santé ou par le verbe, etc. Donc, à un moment donné, on pourrait s'imaginer de crédibilité au verbe. Est-ce que vous, vous considérez ça comme un acte aggravant que de chercher à tromper des gens qui n'ont pas naturellement, par leur santé, les moyens de se défendre ? Oui, bien sûr. Tout le monde le comprendrait aussi. La loi ne prévoit pas, pour cette infraction de tromperie-là, précisément, la circonstance aggravante du fait que ça a été commis au préjudice de quelqu'un de fragile, ou de quelqu'un de suggestif, ou de quelqu'un de particulièrement influençable. Mais il est évident que le tribunal correctionnel qui aura à connaître de cette affaire-là va prendre en compte cette situation. Et quand on voit que c'est en réalité l'exploitation de la misère ou l'exploitation de la difficulté de compréhension de quelqu'un, c'est quelque chose qui est forcément plus grave que si c'est par rapport à, je dirais, un client en toute possession, en pleine possession de ses moyens. Merci. Alors, vous nous disiez que la tromperie aussi, c'est mentir dans la substance d'un produit. Prenons un exemple des agences de voyage qui vous auraient raconté que vous soyez dans des trois étoiles, ou je ne sais, le contexte un peu idéal de votre voyage. Donc, cette tromperie liée avec ce tracteur étranger. Donc, au final, vous avez été trompé à l'étranger, hors de ce pays. Quel est votre recours là-bas et de retour en France ? Pour le cas particulier que vous évoquez, la tromperie, elle ne s'est pas faite à l'étranger, elle s'est bien faite en France, puisque l'ensemble du produit, la prestation touristique, même s'il y en a une partie ou la totalité qui va s'exécuter à l'étranger, elle a été vendue en France. C'est l'acte de vente qui compte. Si vous vendez du vent, même peu cher, c'est de la tromperie, on tombe sous le coup de cette loi-là. Si la vente du produit touristique s'est passée à l'étranger, et que la prestation en plus se trouve à l'étranger, finalement, tout ce qui s'est passé, s'est passé à l'étranger. C'est la loi du pays étranger qui va s'appliquer. Mais comme la victime est française, elle a quand même la possibilité de pouvoir déposer sa plainte devant les juridictions françaises, devant le procureur public de son domicile. Dans le cadre de l'emploi, vous nous dites que même si une entreprise loue les services d'une sous-traitante qui, elle, emploie du monde, elle a l'obligation, la principale, de vérifier et elle assume aussi le fait que celle qu'elle sous-traite emploierait des gens de manière illégale. Est-ce que l'on peut dire aussi dans la notion de tromperie, au prétexte de l'agence de voyage, qu'elle n'aurait pas le recours de dire « Ah oui, mais moi aussi j'ai été trompée par ceux là-bas qui m'ont menti. » Est-ce que c'est sa responsabilité à elle de devoir savoir, d'être crédible de tous ses intermédiaires ? Oui, c'est vraiment des bonnes questions et c'est toute la difficulté de l'enquête en matière de tromperie. Parce qu'effectivement, on peut être trompé par quelqu'un qui a lui-même été trompé. C'est parfaitement possible et on ne peut pas non plus reprocher, bien sûr, à celui qui a été trompé d'avoir retransmis en quelque sorte, innocemment, cette tromperie auprès de sa propre clientèle. Mais par défaut, est-ce que l'on peut dire qu'elle est aussi auteur ? Est-ce que vous, demain, vous pouvez aussi décemment porter plainte face à son argument facile, parce qu'il est aussi facile de dire « Je ne savais pas ». Bien sûr qu'il faut déposer plainte, mais peut-être que l'enquête va amener les enquêteurs à remonter la chaîne des différents prestataires qui ont, dès le départ, conçu et vendu le produit. Et c'est évidemment, à chaque niveau, une responsabilité différente qui devra être appréciée. Est-ce que la personne savait ou est-ce qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de vendre quelque chose qui n'existait pas ou qui, en tout cas, n'avait pas la réalité de ce qui était prétendu qu'elle était ? Deux questions en une. Comment faire la preuve quand on sait qu'il y a une prescription ? Donc, il y a un compte à rebours au-delà duquel on ne pourra plus porter plainte. Donc, expliquez-nous, rappelez-nous quel est le délai pour la prescription et quelles seraient les recommandations du procureur face à ce thème de la tromperie. Comment faire la preuve ? La tromperie est une infraction qui est un délit, comme tous les délits. C'est un délai de trois ans, avant lequel on peut déposer plainte utilement, après lequel c'est trop tard pour déposer plainte au pénal. Parce qu'on peut toujours engager la responsabilité civile de celui qui vous a vendu quelque chose. Et ça, le délai est beaucoup plus long. Il est presque infini, je dirais. On ne va pas trop entrer dans les détails. Quel est l'exemple de faire la preuve de choses que vous avez déjà vécues par votre profession ? Écoutez, c'est l'exemple classique de celui qui achète une voiture. Une voiture dont on lui dit, et apparemment c'est ce qu'il y a sur le compteur, qu'elle a 10 000 km, que c'est une voiture presque neuve et qu'elle a donc une longue vie devant elle. Et puis, à l'usage, on s'aperçoit qu'en réalité, le nombre de kilométrages est bien différent et qu'elle a été trafiquée de manière à ce que son compteur affiche un kilométrage différent. Eh bien, on est bien là, dans la situation d'une tromperie, je veux dire, classique, qui est assez souvent relativement facile à établir. Et il faut déposer plainte pour pouvoir faire établir la chose et engager la responsabilité pénale et civile de celui qui vous a vendu cette vieille voiture. Merci. Que peut-on dire sur cette notion de complicité et de ce qui inciteraient à cette chose ? La complicité, ça consiste soit à donner des instructions, soit à apporter les moyens pour que l'infraction, là c'est la tromperie aujourd'hui, pour que l'infraction se commette. Donc, c'est par exemple le responsable d'une chaîne de magasin qui va donner des instructions à l'ensemble de ses commerciaux, en toute connaissance de cause bien sûr, de dire que tel produit a telle qualité alors qu'il ne l'a pas. Il est donc complice par instigation, voilà, si ses commerciaux sont indépendants, bien sûr. Et c'est aussi la personne qui, par exemple, va produire toute une série de publicités, des supports visuels, enfin, une certaine force de frappe en termes de communication pour faire croire, pour apporter une crédibilité à la chose fausse qui est annoncée ou qui est promise par des vendeurs à la clientèle. Que risquent ceux qui iraient face à des gendarmes, des policiers ou qui vous écrivaient, procureurs, pour dénoncer quelqu'un de tromperie alors qu'ils ne l'aient pas et qu'ils le savent ? Vous imaginez la catastrophe pour une entreprise et pour ses salariés que de se voir dénoncée comme étant des escrocs, comme étant des trompeurs, comme étant des gens malhonnêtes. Donc c'est une dénonciation qui est grave. Et si une personne prenait le risque par simple méchanceté, par esprit de vengeance par exemple, d'accuser une entreprise, un commerce, d'avoir fait ce qu'il n'a pas fait, une tromperie en l'occurrence, il encourt une peine plus importante que la tromperie. La tromperie, c'est deux ans d'emprisonnement. Il encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement au titre de la dénonciation calomnieuse. Et face à ce thème de la tromperie, quel est votre rôle au quotidien, vous qui êtes procureur de la République ? Le procureur, assis c'est des services de police et de gendarmerie, a pour charge de recueillir les plaintes des victimes, d'établir la preuve de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé, de faire la vérité en quelque sorte, par l'enquête, il dirige l'enquête. Ensuite, il va poursuivre les auteurs devant le tribunal correctionnel. Et si le tribunal correctionnel prononce une peine, une peine, une sanction, c'est le procureur qui va décider la mise à exécution de cette sanction. Merci. Et pourquoi avez-vous justement accepté de nous répondre sur ce thème de la tromperie ? Eh bien parce qu'il y a relativement peu d'infractions de tromperie qui sont révélées au procureur de la République et aux services de police, parce que je pense que les gens sont un petit peu désespérés, ils pensent qu'il n'y a rien à faire, que c'est quelque chose qui est vain et qui ne fait finalement que faire perdre du temps. Je veux les détromper. Et j'utilise ce mot de manière tout à fait calculée. Je veux les détromper. Il faut déposer plainte. Peut-être qu'en effet, nous ne parviendrons pas à établir la preuve de ce qui est prétendu, c'est possible. Mais quand même bien souvent, je le dis, surtout avec les moyens modernes d'enquête qu'on a aujourd'hui et qui existent partout, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, vraiment en France aujourd'hui, on sait faire ce genre d'enquête. Il y a des services spécialisés pour ça. On est capable d'établir la preuve des faits qui sont dénoncés dans les plaintes des clients victimes de tromperie. Encore une fois, M. le procureur, merci. C'est moi qui vous remercie. Le procureur, alors, bonjour. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous verrons le thème de la tromperie. Mais tout de suite, écartons, ce n'est pas la tromperie dans le couple, mais c'est la tromperie commerciale. Oui, c'est le fait, pour un commerçant, pour un professionnel, de vendre à quelqu'un d'autre quelque chose qui ne correspond pas aux qualités qui sont annoncées. Par exemple, de vendre une voiture comme neuve alors que c'est une voiture d'occasion. Par exemple, de vendre une quantité de matière alors qu'il y en a beaucoup moins. Par exemple, de vendre quelque chose qui est censé comporter je ne sais quel produit actif alors qu'il n'y en a pas du tout. que cette tromperie se fasse dans un contexte qui est susceptible de générer un danger pour la clientèle. Merci. Alors, quand vous dites un danger, un danger actif ou il y a aussi le danger passif ? Prenons un exemple, faire croire à des vertus médicales. La tromperie simple, on encourt deux ans d'emprisonnement maximum. La tromperie aggravée, par cette circonstance-là en particulier, on encourt quatre ans d'emprisonnement. Merci. Et aussi à ce niveau, il y aurait-il des facteurs aggravants à cette peine-là ? Oui. Les facteurs aggravants, c'est essentiellement le fait... Merci. Et qu'est-ce qu'on encourt à faire cela, justement ? C'est une infraction qui est grave et qui est même aggravée quand elle est, par exemple, la cause de danger. C'est-à-dire que vendre un produit pour un usage particulier, alors que ce produit en réalité est dangereux dans cet usage-là, vous comprendrez bien que c'est bien plus grave. Donc, le résultat, c'est un usage-là, c'est un usage-là, c'est un usage-là.